Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le vendredi 8 février 2019 et comme vous voyez je suis sur Fedora. Alors pas de panique, pas de panique, je suis sur mon PC portable N76 VZ, Asus N76 VZ, j'ai pas changé de distribution sur mon PC fixe, voyez ici. J'ai fait des petits tests avec mon PC portable, donc vous voyez c'est une Fedora 29 que j'ai installé, donc c'est toujours mon Asus avec le Intel et vous voyez ici il y a marqué carte graphique GeForce GT 650M. Quoi ? C'est pas marqué Intel ? Mais tu n'avais pas une carte Nvidia Optimus Adrien ? Si, regardez, je vous remontre ici, j'ai installé les petits logiciels qui vont bien, donc Inxi Grand F, voilà. Pour vous remontrer ma config ici, voilà. Donc c'est bien mon Asus N76 VZ avec lequel j'enregistre, vous voyez ici, donc j'ai bien ma carte Intel intégrée et j'ai ma carte Nvidia. Je suis en pilote X11 avec le Gnome ici, puisque avec Wayland je ne peux pas enregistrer l'écran avec OBS. Donc j'ai installé ça vite fait à l'arrache dans le but de reconditionner le PC portable et d'installer une Fedora et je me suis dit bah tiens on va tester un truc. Et donc vous voyez ici que sur la carte Nvidia, j'ai le driver Nvidia. Bah ouais, mais quand on a Nvidia Optimus, on n'est pas censé lancer OptiRunCommand ou PrimusRunCommand. Et bien avec Fedora, depuis la version 25, ce n'est plus nécessaire. Regardez, si on fait un petit RPM-QA, pipegrep Nvidia, voilà. J'ai installé quoi ? J'ai installé, donc depuis RPM Fusion, le paquet AKMOD NVIDIA. Donc si on fait un petit RPM-QI de ça, voilà, histoire que vous voyez juste d'où ça vient. C'est que le pilote AKMOD NVIDIA, il provient donc bien de RPM Fusion. Donc ce pilote AKMOD NVIDIA que vous devez installer avec XORG X11 DRV NVIDIA tout seul, voilà, vous permet d'avoir le pilote NVIDIA utilisé sur Fedora. Le AKMOD, en fait, c'est un module qui est indépendant du noyau et qui va se recompiler automatiquement au démarrage à chaque fois qu'on a un nouveau noyau qui est détecté. Et donc ici, j'ai installé en plus le XORG X11 DRV NVIDIA CUDA qui, ce CUDA va me permettre d'utiliser l'encodage NVENC par exemple. Et donc ce qui fait que ici, vous voyez, c'est mon PC portable avec lequel vous avez suivi tous les déboires. Et bien, voilà, je lance le panneau de configuration de NVIDIA. J'ai pas l'impression d'avoir une carte Optimus. C'est géré parfaitement bien. Voilà, donc ici, voilà, NVIDIA GeForce GT650M. J'ai rien installé de particulier. J'ai rien installé de particulier. Si je fais un petit RPM-QA pipe greppe-I pour éviter d'ignorer la casse. Primus. Vous allez voir, j'ai pas de paquet qui s'appelle Primus. J'ai pas de paquet qui s'appelle Prime. J'ai pas de paquet qui s'appelle Bumblebee. Voilà, j'ai rien de tout ça. Et cependant, vous voyez, ça marche très bien. Alors, vous allez me dire, oui, il bluffe. Peut-être que c'est le pilote nouveau qui a utilisé. Ben non, j'ai lancé le NVIDIA. Si je lance une deuxième instance de OBS que je viens de configurer à l'arrache vite fait. Vous voyez, ici, l'encodeur, c'est NVENC. C'est directement l'encodage matériel avec la carte NVIDIA. Donc, avec Fedora, vous voyez, il n'y a rien besoin de faire. Par défaut, je vais fixer un enregistre toujours, ouais. Par défaut, eh bien, tout fonctionne nickel avec la carte NVIDIA. On n'a rien besoin de faire. On installe une Fedora. Par défaut, on est sur Intel. On installe le hack à mode NVIDIA. Et on utilise la carte NVIDIA. Nickel. Alors, côté autonomie, je ne peux pas vous dire si l'autonomie de la batterie, elle est réduite. Ça, je ne peux pas vous le dire puisque ma batterie est naze. Je ne peux pas faire le test de rester sur batterie. Et je vais vous montrer aussi un truc parce que j'ai installé vite fait depuis les dépôts RPM Fusion Steam. Voilà. Donc, Steam fonctionne parfaitement bien. Alors, vu que je n'ai pas réglé aux petits oignons le OBS, je ne sais absolument pas ce que ça va donner au niveau, vous savez, saccade, au niveau enregistrement du jeu. Ça va peut-être être pixelisé. Ça va peut-être être bizarre. Mais ici, voilà, donc, je vais juste attendre que le jeu se lance. En attendant, Counter-Strike Global Offensive est très long à lancer. Je vous montre ici que dans les options de lancement, je n'ai pas mis le, vous savez, Primus Run, pour cent, commande, pour cent, ou Opti Run, pour cent, commande, pour cent. J'ai laissé le jeu avec les options par défaut. Et je vais vous montrer aussi Pinball Arcade, donc, qui est avec le Steam Play, pour vous montrer que le Steam Play fonctionne également. Et que je n'ai ajouté aucune commande à Pinball Arcade pour le faire fonctionner. Donc, je reviens à Counter-Strike Global Offensive. Alors, bon, vous savez, ma carte graphique Nvidia, ce n'est pas la plus puissante du monde. Je suis sur un PC portable. Donc, je vous avoue que je ne sais absolument pas comment se comporte. Hop, le match est prêt, parfait. Je ne sais pas comment va se comporter le jeu. Parce que je n'ai jamais, en fait, joué à Counter-Strike Global Offensive dessus. Mais, vous voyez, si on fait un petit LM Sensor, non, ce n'est pas ça, Sensor, voilà. Vous voyez qu'on est toujours sur mon PC qui est super chaud, voilà. Inxi-Grant-F, voilà, je vous montre ici que, vous voyez, ici, j'ai bien GPU Nvidia, j'ai la température du pilote Nvidia. Nvidia, voilà, Thermal Settings. Donc, voilà, on lance le jeu, donc forcément, ça, je vais laisser, ça, je vais laisser, voilà. On lance le jeu, donc forcément, la carte chauffe un peu plus, voilà. Donc, là, il n'y a pas le choix. Mais, vous voyez, le jeu est parfaitement fluide. Alors, je ne sais pas comment ça s'affiche avec l'enregistrement d'OBS, puisque je n'ai pas paramétré OBS. Et après, Counter-Strike est un jeu qui demande peut-être un peu de ressources. Bon, ça saccade un tout petit peu, parce que je fais et de l'enregistrement et je joue. Mais, vous voyez, c'est correct. Alors, je vais juste, ici, paramètre audio. Voilà. Ici, je vais réduire ça, voilà. Pour vous montrer juste un petit bout. Mais, vous voyez, juste en installant le pilote par défaut de... Juste en installant le pilote par défaut de Nvidia, sur Fedora, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Et bien, vous voyez, on peut jouer parfaitement à des jeux vidéo sur Steam. Donc, là, je vais lui suivre, parce que je ne connais pas encore cette carte. Oula. Voilà. Mince, je n'ai pas le temps de le voir. Ce n'est pas grave. Donc, en même temps, c'est 7h du mat. Ok. Donc, là, bon, effectivement, boum. Ok. Donc, là, je vais juste fermer Counter-Strike. Et je vais vous montrer, donc, qu'avec un jeu Steam Play, ça fonctionne très bien. Donc, par exemple, Pinball Arcade. Voilà. Donc, juste avant de... Juste avant de lancer Pinball Arcade, j'ai récupéré juste les préférences du jeu pour l'avoir en plein écran. Et vous montrer que ça marche bien. Donc, là, par contre, c'est le Pinball Arcade livré dans Steam. C'est-à-dire que c'est même pas... Je n'ai même pas réinstallé les tables. Donc, à mon avis... Oui, voilà, d'accord. Tout ne s'est pas réinstallé. Donc, ce qu'on va faire... On va juste jouer à celui-là. Voilà. Donc, vous, rassurez-vous, il n'y a pas de son. Parce que j'ai coupé le son dans OBS, vu que je ne sais pas trop comment c'est réglé. Donc, je ne sais même plus les touches que j'ai mis. Ah oui, ça doit être ça. Voilà. Donc, hop, voilà. Et donc, vous voyez, le jeu fonctionne parfaitement bien. Également, donc même si on est avec du Steam Play... Ça fait bizarre de retaper sur un clavier de PC portable, je vous avoue que... Voilà. Donc, les jeux avec Steam Play, eh bien, ça fonctionne également. Donc, ici, je reviens juste avec Firefox, là. Voilà, pour vous montrer un truc. Donc, c'est que si jamais, ça vous intéresse, hein, linuxstrix.fr, sur mon site, j'ai mis à jour l'article, hein, puisque je n'avais pas réutilisé Fedora depuis la version 20, sur ce PC portable, depuis que j'étais en monoboot avec Calculate Linux. Donc, du coup, ici, voilà. Installer Bumblebee, d'ailleurs, il faudrait que je change le titre. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Mais ici, j'ai archivé, donc, sur l'article, mais je l'ai laissé à titre indication, comment on a installé Bumblebee sur les anciennes versions de Fedora. Voilà. Donc, ici, comment on faisait avec Fedora 22, Fedora 23, etc. Et, en fait, ici, voilà, j'ai remis, là, voilà, la partie, donc, installation, comment j'ai installé, donc, le pilote NVIDIA. Donc, dans un premier temps, installer le pilote RPM Fusion. Tiens, il faut que je rajoute le lien. Ici, le pilote NVIDIA à K-MOD, comment l'installer. Voilà. Et c'était éventuellement, donc, le XORG, X11, DRV, NVIDIA, CUDA pour supporter CUDA et NVEN. Voilà. On reboote pour prendre en compte le pilote NVIDIA. Et, donc, en faisant les tests, ici, on peut installer, donc, Virtual GL. Et, donc, là, ici, ce que je vais faire, voilà, c'est la commande que j'ai lancée, ici. Donc, par contre, il n'y a pas d'espace. Je vais corriger ça. Voilà. Et, donc, ici, on voit que c'est bien la carte NVIDIA qui est utilisée. Donc, je vais juste compléter l'article ce matin et mettre en ligne cette vidéo pour vous redonner l'information. Mais, voyez, ici, ça fonctionne out of box. Donc, je n'ai rien besoin de faire. Et, voyez, la carte NVIDIA est détectée automatiquement. Donc, par contre, je ne peux pas fermer la session ici, mais c'est du GNOME qui est utilisé avec GDM. Donc, peut-être que ce n'est pas le cas avec LightDM. Ce n'est peut-être pas le cas avec Wayland. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne peux pas tester avec Wayland en vous faisant l'enregistrement puisque Wayland n'est pas supporté avec OBS. Et donc, du coup, j'ai un écran noir quand j'essaie d'enregistrer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Vous aura montré que finalement, avec Fedora et NVIDIA Optimus, ce n'est absolument plus un problème. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501